Salut à tous les amis c'est MrSX96, on se retrouve pour le dixième épisode sur le serveur Nibiru, nous sommes en noir associé à notre petit couloir, donc j'ai fait le casque comme je l'avais dit à la fin de l'épisode 9 donc j'ai dû faire le casque nano suite un peu compliqué à faire mais pas impossible à faire et un peu trop long à faire, voilà c'était pas le long et à faire mais sans être trop difficile Donc aujourd'hui on va avancer dans différentes choses, donc déjà quelques trucs que j'ai fait par moi même, si je regarde ici, non voilà, comme ceci, je fais ce circuit, à quoi ça me sert ? Ça me sert, donc d'abord il me faut ça, voilà, donc ce circuit va me servir à utiliser la plate planning machine et de pouvoir faire des plaques normales Donc comme vous voyez ici, j'ai dû faire ce petit truc, donc configuration 0, avec un screwdriver et un electronic sondering iron Et ensuite j'ai fait ce truc là, donc dans le wire mille comme vous voulez, où est-ce que je suis ? Là, non Hop, comme ceci Et ensuite, ce petit truc, voilà, pas trop dur Euh, non, pas de ça Et ensuite, celui-là, le screwdriver, 3 simples sticks, comme ceci Donc après vous obtenez un, un integrate circuit avec une configuration de 0 et ensuite, euh, selon la configuration que vous mettez Avec euh, donc le screwdriver, qui est ici Euh, hop Vous mettez ça, euh, en haut à gauche, ça va vous faire un, un truc de 1 Si vous le mettez au milieu, ça va vous faire 2, etc, 3, jusqu'à euh, 9, 8, pardon, jusqu'à 8 Et à quoi ça vous sert ? Donc dans la plate planning machine, euh, si je mets uniquement euh, des, des lingots là-dedans Ça va me transformer 9 par 9, de base Et c'est ça, ça sert à mettre ici et à faire donc euh, par le nombre de configurations Donc si c'est 1, ça va prendre, un, 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 un tin Et ça va le transformer en une plaque, euh, directement Et non pas avec 9, mais si c'est une configuration 2, bah ça va prendre 2 tin, etc Et ça va donner des trucs plus ou moins denses Ensuite, euh, comme un upgrade, j'ai fait euh, ces petites upgrade, là, les overclockers Euh, qu'on avait déjà utilisé dans la, dans la saison précédente Donc c'est, mince, c'est pas trop dur à faire, euh, non plus C'est simplement euh, il faut des, des petits réserves d'eau Donc avec, j'ai fait avec des petites fioles, euh, voilà, de, des water, des bouteilles d'eau Vous trouvez des plaques de tin, ça vous donne ça et ça vous donne des upgrades Euh, que je peux ensuite mettre un peu euh, n'importe où Donc voilà, donc ici Euh, là par contre ça fait beaucoup de bruit Euh, ensuite une petite information que je vous ai pas dite la dernière fois Euh, tout ce qui est euh, de ces machines Euh, ça a changé, euh, industrial craft et ça transfère pas par paquet maintenant Euh, donc ici, euh, j'utilise en fait que le quart de l'énergie Non même pas, le 16ème de l'énergie que je pourrais avoir Euh, parce qu'en fait, le MFE se transforme en 4 euh, se disparaît en 4 euh, fois l'énergie Donc s'il y a 4 sorties, ça va donner également à 4 Mais sinon, là, ça va donner qu'un quart ici, en fait C'est tout ce qu'il peut donner, donc c'est pour ça qu'il faut mettre normalement en 4 Ça peut donner donc 4 euh, fois de l'énergie Et ensuite, pareil pour le CESU, etc. Donc ici, ce qu'il faudrait faire, c'est à la sortie du MFE Euh, 4 MV Transformers suivi, donc pour chaque MV Transformers suivi de 4 LV Transformers Et donc ça, c'est un peu long et bon, pour l'instant, euh, c'est pas comme si on manquait d'énergie J'vais juste aller chercher un truc là-bas, parce que ça me semble un peu trop bruyant J'vais prendre ça, euh, là j'ai toujours pas fini la construction, hein, faut peut-être que... Que je pense à le faire Euh, on va juste prendre ça Parce que c'est un peu bruyant Aïe, bon, ciao, ah, bye bye Voilà, je sais pas qu'on va le mettre pour l'instant, je sais pas trop où Euh... Je crois que là-dessous, j'ai déjà mis quelque chose Non A part le mettre ici, hop Je pense que ça devrait jouer Voilà, comme ceci Donc ensuite, on va pouvoir se faire euh, différents trucs Donc d'abord, je voulais vous montrer les Tesserates Comment les faire Euh... Donc on doit d'abord faire euh, ceci là Euh, c'est, c'est Tesserates comme ceci Une fois de l'arbonne de glace Euh, normalement, j'en avais fait là, voilà, il me faut donc euh... Euh... Du lead avec Du lead, voilà On va pouvoir en faire euh, dans le smelter Il est ici On va mettre tout ça et tout ça On va mettre le tout Et ensuite, il nous faut également euh, c'est Lingula Et comme ça, on trouve aucun euh... Aucun, aucun craft Donc il faut aller sur euh... D'Aerium Euh... Blend Alors comme ceci, donc c'est du... De la poudre de teint Euh... Du Platinium Et euh... Du... Des seaux de euh... De euh... De liquide d'Under Pearl Donc comment on fait du liquide d'Under Pearl Dans le magma crucible Vous mettez simplement euh, des Under Pearl ici Et vous remplissez les seaux euh, ici Donc vous voyez que j'ai encore euh... Euh... Donc ça s'appelle Reson on Tender Et c'est donc du euh... C'est du liquide d'Under Pearl Et avec ça, on peut se crafter donc ceci Donc il faut simplement 8, comme ceci Hop Voilà, qu'on met Ensuite Euh... Dans le... Blast Fearless Et le Blast Fearless, comment on le fait ? On va le faire donc d'ailleurs Juste maintenant, j'avais préparé ça Euh... Voilà, il doit être ici Euh... Donc pour le Blast Fearless Il nous faut donc 2 euh... Induction de Fearless On va le faire comme ceci Donc je fais 3 parce que je vais regarder un pour moi Simplement Euh... Qui va pas rentrer dans le... Dans le Blast Fearless Et ensuite dans ce craft là On met 2 euh... Blast Fearless Et on obtient notre industrial Euh... Blast Fearless Ensuite les Casing Ça se fait comme ceci Euh... Il en faut quand même pas mal Il en faut 34 si c'est pas de bêtise Il me faut 2 sceaux de lave Que j'ai pas Il me semble Euh... Là-bas Non, j'ai pas de sceaux de lave Euh... Je crois que je vais aller chercher... Je vais chercher ça Euh... Il me faut des... Des sceaux Euh... Par exemple On va voir juste si ça a été fait Ok Il me faut plus d'obsidians Également Euh... Beaucoup de plus Donc je vais aller chercher de la lave et euh... Un peu plus d'obsidians Et je vous retrouve juste après Donc voilà on se retrouve J'ai récupéré de la lave et de l'obsidians J'en ai fait euh... Je l'ai pulvérisé pour avoir ensuite euh... De euh... De euh... Lardunette glass Juste ici Et également euh... Euh... J'avais euh... Euh... J'ai donc eu euh... Landerium Juste ici Et avec ça il faut également encore faire des petites poudres Spéciales donc euh... Comme ceci euh... Un blaze powder euh... Du sulfure Enfin si j'ai oublié j'ai commencé à y faire chauffer Hop Voilà Et euh... De euh... De la poudre de charbon avec de la redstone donc des blaze rods et du sulfure ça nous donne deux pyrotherium dust et avec ça dans la smelter et des petites poudres ça va nous donner des enderium ingot donc on peut déjà se prendre des petits diamants oula bientôt plus ça le fait pas du tout ça ça ne va pas le faire du tout du tout du tout ça je n'aime rien hop 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 ici et de lardenné de glace voilà et on va refaire pareil avec les prochains ok j'en ai fait trop c'est pas bien grave tac 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 et voilà on a deux on a deux tesseract donc on va pouvoir rendre les anciens à dave bon ils sont pas encore remplis donc maintenant on les met dans les flux de transposer je sais pas s'il y en a assez d'avoir assez ok là il faut quand même pas mal si ça se remplit ok donc c'est parfait donc on va pouvoir rendre les autres à dave mais bon c'est pas pour l'instant il n'est pas pressé à la minute donc il faut encore qu'on mette maintenant le notre blast furnace beaucoup de rubber comme ceci ça devrait suffire donc j'ai commencé juste à mettre bon c'est un peu le chenille par ici donc en 128 qui part d'ici donc en 128 pour aller juste là derrière donc on va faire ça hop je compte mettre le blast furnace plus ou moins par ici on va dire donc si on le met juste ici hop mettre ici voilà on va juste faire une petite entrée là et on peut déjà mettre donc les casings qui vont avec faut juste que je casse le système mon système apply donc on va chercher des câbles j'espère que j'en ai encore assez ouais c'est bon ça devrait jouer hop donc ça comme on peut le voir là dedans voilà c'est comme ça donc neuf en bas huit en dessus avec la on va déjà mettre les neuf tout en bas on va juste faire un petit passage derrière pour l'instant hop on va devoir creuser juste ici aïe c'était pas prévu ok ça va être pareil à côté hop hop on creuse ça comme ça voilà c'est plus rapide donc on mène au casing hop 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 on va faire passer ça par dessous pour faire passer par derrière mais je sais pas j'ai préfère le faire par dessous hop 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 économie de câble au maximum j'ai un peu trop de chenilles sur moi là ça va pas on va pouvoir ranger ça 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 et ça voilà il y aura beaucoup mieux comme ça voilà maintenant on peut casser tout ça là comme ceci donc ça passe toujours le courant donc on a fait notre première couche juste ici voilà encore du gravier ensuite on a notre deuxième couche à faire donc on peut juste améliorer ça pour que ça va plus vite mais pour l'instant on va laisser ça comme ça ensuite encore une couche plus de lumière c'est pas bien grave hop 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 On va creuser ça ici Et voilà, normalement Il devrait être vert Normalement, voilà, c'est tout bon Il est vert, on va mettre là Et là, et en plus Ça ne se voit pas Donc c'est parfait, on a notre place sur les Sauf que Il n'est pas encore alimenté Donc on va aller faire ça Immédiatement Donc on va tout faire passer par dessous Donc il prend bien du 128 Si je ne dis pas de bêtises Alors Juste dans le doute On va regarder ça Ok, du 128 C'est tout bon, ça ne devrait pas Exploser Ok, c'est bon, ça n'a pas explosé C'est nickel Donc en plus de ça On a notre induction Furnace Qu'on peut placer Donc il prend aussi du 128 Donc on va pouvoir placer Je pense juste à côté En plus ici Puisque les câbles passent aussi là Voilà, comme ceci On a une induction Furnace Qui va aller beaucoup plus rapidement Que l'autre Il faut juste qu'il se chauffe ici Et donc le dernier truc Qu'on va faire Aujourd'hui Donc on a noté Si je vous montre juste comment ça marche C'est pas ici C'est pas ici Voilà, c'est ici Si j'ai le place C'est pas bon Un ici Ok, je ne peux pas le poser là-dessus Ok, elle est où la petite porte là Juste ici Ok, il ne veut pas Pourquoi ? Ok, je crois que je dois encore faire un petit truc J'ai oublié de finir le Tesseract Donc voilà Ok, je vais oublier de faire ça encore Il faut du silver Et du bronze Alors J'espère que j'ai tout ça encore Du bronze C'est bon Il m'en faut 8 Et du silver Il m'en faut aussi 8 Silver qui n'est pas très jamais utilisé Le pauvre Il est oublié Tac Tac Voilà On a 2 énergies Tesseract Comme ceci Voilà Maintenant on peut les déplacer Voilà Comme ceci Et Comme ceci Donc vous voyez là Il y a le premier user caillou Donc si je mets là-dessus Et que je mets un petit vue Et bien Ça va également prendre l'énergie qu'il y a là-bas Donc on va Quitter ça Et on peut faire Par exemple On peut mettre un plus Par exemple Dire Je ne sais pas On va dire Énergie Chilliax On va mettre par exemple en 2 Donc c'est pas pour au monde Là c'est Plus d'abord Voilà Et en 2 Et ensuite ici On va aussi le capter En 2 Et voilà Donc là l'énergie carotte les deux Va être la même Bon pour le coup Elles sont vides Mais Ce serait la même Dans ce cas là Donc ça pourrait être utile Si on veut différentes énergies Par la suite Et en parlant d'énergie On va continuer dans les énergies On va devoir enlever tous les steams dynamo On va mettre un truc beaucoup plus Beaucoup mieux Donc c'est le boiler Donc ça se fait comme ceci Donc il en faut 9 9 Voilà mais 9 Et ensuite il vous faut des High pressure Enfin vous pouvez prendre des Low Ou des high Moi je préfère directement Faire des Des hauts Parce que C'est simplement des Steel plate comme ça Sinon les low C'est avec des plaques de fer Donc comment ça marche Moi ça marche plus ou moins Comme les steams dynamo C'est On va pouvoir par exemple Le placer Pas ici Non On va le placer ici Bon pour l'instant On va simplement le placer Je pense juste ici Donc à 9 Un carré de 9 Voilà comme ceci Et en dessus Il faut que je récupère Voilà Mettre Les High pressure Donc sur 4 De haut Non Sur 3 de haut Voilà comme ceci Non Il manque un étage là Je crois Si je te fais de bêtise Je crois qu'il a manqué un étage Pour le coup là Je crois bien cool Il manque un étage Ouais Il doit bien manqué Et un étage Donc il m'en faut encore 7 Donc on va pouvoir faire ça C'est pas trop compliqué à faire Du style Est-ce que j'en ai encore J'espère Où est-ce qu'il y a mon style Je n'ai 32 et 23 Ça devrait suffire On va simplement directement Sur les 32 Juste ici Hop Ouais Ça suffit juste Hop Non Par contre je vais en faire 8 Voilà On va en faire 7 seulement Voilà Sinon ça fait trop Ça ne sert strictement à rien Hop Tac Tac Normalement C'est comme ceci Voilà Donc je pense que c'est la taille minimum C'est pour Cette taille là Donc ensuite il me faut Des fluides duques Pour l'instant je ne vais pas Casser les machines Donc il faut récupérer L'eau Qui est ici Qu'il y a ici Pour la faire Donc voilà Allez Juste là dedans Donc on va le faire passer par dessous Donc juste ici Tac Tac Bon simplement Je vais le faire comme ça Voilà Ça ne sert à rien Donc normalement il va se rendre pire d'eau Voilà Il se remplit d'eau Et en fait ça va servir à produire de la vapeur Tout ça Donc je vais pouvoir ranger ça Ranger ça Pourquoi j'ai ça Ah oui A produire de la vapeur Donc si on y met du charbon Donc il me faut Des Des exports Ouais c'est bien le cas J'ai regardé J'ai eu un petit doute Voilà Des exports Alors il faut qu'un Donc on va le mettre simplement ici Hop Relié au système C'est un peu bugué là Ok Ça a bien bugué Voilà Comme ça c'est mieux Et on y met également Du charcoal A la place Donc des steam dynamo Tac Active Vous avez signal Tac Finalement ici Ça va se remplir Et produire donc Du steam Normalement C'est pas petit Donc d'abord Il doit se chauffer Là Donc là on est à 22 degrés Il va devoir se chauffer Pas mal Donc tac Ça va pouvoir ranger Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça aussi Tac Et ensuite Normalement La vapeur Elle doit sortir Je 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 ne sais plus où C'est pas comme ça Tac tac Alors la vapeur Où est-ce qu'elle sort Donc après On va avoir De la vapeur Donc la vapeur Va nous servir A Transformer cette énergie En RF Donc c'est pour ça Que Enfin on va pouvoir Récupérer les bridge Que j'avais fait la dernière fois Il me faut donc Un Steam consumer C'est ce que je vais faire Je crois Il me faut donc Un RF Produceur Donc Avec un RF Consumer Et on va se faire Donc le Steam consumer Donc Tac 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 Voilà Hop Il me faut 4 gold Toujours un petit bug Avec les Les items A chaque fois Ils m'en mettent Un Mais un peu en retard Voilà Comme ceci Donc on va mettre ça Euh Je sais pas Pour le coup Euh Par exemple ça ici Donc du steam Consumer Euh Je sais pas si ça marche Comme ça Donc Tac Ensuite le bridge Et ensuite Le RF Produceur Euh On peut essayer ça Comme ça RF Euh Non Energy Ah ouais Ça peut être bon Il y en a Là Hop On va donc Casser Euh Tous les steam Dynamo Non Pas ça Par contre Donc il y a Chaque fois Tout le charcoal Donc on va d'abord Casser Euh Tout ça Là Euh Il faut juste pas que Il faut que je remette des câbles à la place On va simplement mettre ça comme ça Euh Voilà Voilà Normalement j'ai pas mal de stacks de charbon Hop 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 Comme ceci Euh Là il faut que je relis Juste les deux Pour avoir plus Voilà Ensuite ça Euh Ouais Ça on va laisser là-bas En même temps On va juste faire ça Et Ça Euh Les exports Je les enverrai Juste par la suite Et maintenant Si je relise ça Euh Simplement comme ça Est-ce que ça marche D'abord voilà Vous voyez que ça Ça chauffe Enfin tout petit peu Euh Ça faut que j'enlève C'est vraiment pas beau Euh Et ça Ça coûte beaucoup plus cher Que ce que ça devait Donc on va déjà Enlever ces deux là Voilà Voilà Ok Ils veulent bien bugger là Mais Mes câbles aujourd'hui Ils bugent Mais complètement Et puis je les place À côté aussi Ça le fait pas du tout Ça me fait vraiment bizarre Donc on va juste Casser Et le remettre Voilà Et le dernier Juste ici Hop Voilà Comme ceci Donc ensuite Là ça va également Fournir Les d'un site Dans le Tesseract Normalement Et Tout ça Ouais donc Pour l'instant Ça marche encore Donc ça devrait jouer Ça doit jouer Normalement Sinon aussi Vous pouvez mettre Des flux de ducs Je crois À la sortie Du bowler Je sais pas si c'est ici Qu'il faut le sortir Ou ici Je sais Je suis pas sûr Du truc J'aime ça comme ça Peut-être Je sais pas Là pour le coup Je suis pas du tout Sûr de moi On va par exemple Essayer de faire Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut faire Chauffer On va déjà ranger tout ça Hop 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 Je sais pas Faisons chauffer On peut avoir de la cobble Dans le redstone Pour l'instant Ça marche À voir Donc peut-être C'est encore le Tesseract Qui a un peu de l'énergie Ça Je ne sais pas Je peux pas vous le dire Mais je pense Ça va être ça Donc vraiment Ça va marcher Donc plus les degrés Vont monter Plus ça va produire Rapidement Du steam Donc voilà Peut-être qu'on va faire Un truc un peu plus Plus Ouais Mieux Par la suite Parce que là C'est pas très beau Je pense que vous êtes D'accord avec moi Pour le coup Voilà Donc C'est Donc voilà Comment faire un boiler On va peut-être En faire plusieurs Par la suite C'est pas trop cher Et ça sert Vraiment Bien Beaucoup mieux Que les steam Dynamo Ça va tout remplacer Donc là On est déjà à 67 degrés C'est pas mal du tout Donc La passionnée Ça va pouvoir commencer À se faire Par exemple Si je vous montre Comment faire Du chrome Non Pas comme ça Ce chrome là Normalement Ah Non Ouais donc Soit comme ça Dans l'adressé à l'électralizer Soit Normalement Donc c'est pas celui-là De chrome Ça va être celui-là Ok alors Attendez On va chercher La rubidust Plus simplement On a Celle-là Bon Enfin simplement La réprimée Ici Là je vais retrouver Il y a trop de craft Possible Voilà Donc son utilité Donc c'est pour faire Soit les Des pistes Comme ça Soit dans l'industrie Electrolyser Dans avoir Un Donc ça va nous servir C'est pour ça Ça c'est pas utile Et donc en fait Il nous faut L'un des solides Et donc c'est pas pour ça C'est pour le titanium Titanium Normalement Voilà Donc avec la bauxite Dans le On va prendre 16 Donc la bauxite J'en ai Ok Je crois que j'ai plus d'énergie Ça va plus marcher Ok Bah c'est pas comme ça Que ça Marche A voir Je pense la cobble Elle a dû finir Là Ah non Elle continue C'est bizarre Pour le coup C'est vraiment bizarre Bref C'est bon On va On va quitter ça Hop J'ai vu Pourquoi ça ne marche pas Donc aussi Mais Non A ou tu Bref Ça c'est bon Est-ce que ça produit Je sais pas C'est ça le problème Ok Ok Donc là Je suis un peu Dans la Il faut absolument De l'énergie En plus Et non Moi je suis bloqué Sans énergie Sans Toutes mes ressources Donc c'est pas le top Du top Ok Là il y a tout Qui s'est éteint Ok Donc c'est bien Ça doit bien être l'énergie Qui doit pas aller Ok Et pourtant Le Tesseract Est toujours ici Ok Donc ça va pas être comme ça Donc je pense Ça va plutôt être Non ça je récupère On va bien récupérer la boxy Pour montrer Et dans le prochain épisode On va donc se faire L'Electrodialiser Pour avoir du Chrome Et ainsi pouvoir se faire Bah le Chrome Ça sert à avoir L'Industrial Blastion Plus puissant Et le Titanium Ça me sert à avoir Une Quarry Donc je prévois De faire ça Ok Donc on va aller voir Ça juste ici On va faire ça différemment Donc on va récupérer ça Je sais pas si je peux Les casser à la main Parce que oui Je sais pas Oui C'est bon Ah est-ce qu'il y a un sens A ces trucs Non il n'y a pas de sens Donc là on a bien Un RF Produceur Il faut Ah mais mince Ça va pas le faire là Il faut juste un petit truc Comme ça Pour le coup Voilà On va récupérer ça aussi Non pas là Du tout Hop Normalement c'est ça Je dis bien normalement Je dis bien normalement Parce que Pour le coup Là je ne sais pas Comment ça marche Il y a un petit blanc Donc je vais juste Aller chercher Je vais me renseigner Un peu mieux Et comme ça On va pouvoir Mieux Finir l'épisode 10 En beauté En sachant Comment le boiler marche Je pensais Que Je pensais savoir Mais ça a dû changer Depuis la dernière fois Je sais pas Donc Voilà Je vais me rencerner Un tout petit peu Par rapport au changement Qu'il y a eu Voir ce qui ne joue pas Avec ce que j'ai fait Et On se retrouve Juste après A tout de suite Voilà Donc on se retrouve Pour la fin De l'épisode 10 En fait La seule erreur Que j'ai faite C'est que j'avais oublié De mettre un étage Je pensais que c'était 4 de haut Mais en fait C'est 5 de haut Donc 4 étages De High Pressure Et un étage De Solid Fuel Après ça n'a pas changé Avec un maximum De 9 flux de duc Qui peuvent sortir Donc seulement Des High Pressure Libérés les pieds Après ça sert à rien D'avoir 10 C'est trop Et ne pas mettre là-dessus Ensuite donc Sur le Steam En plusieurs Ça rentre à plusieurs endroits Donc Et après ça se transforme En En RF Voilà Donc pas plus compliqué Donc on voit que c'est arrivé à 56 degrés Et que ça produit du Steam Bah exactement comme avant Et désormais On a J'ai rendu les Tesseract A Dave Et j'ai mis les miens Donc en privé Donc owner only Et pour celui-là Qui reçoit l'énergie J'ai mis Energy Mode Qui peut envoyer Et recevoir Donc les Tesseract Je pourrais transférer Également des Liquides Et des Items Si je veux Mais là J'ai simplement Mis pour l'énergie Comme quoi C'est lui qui envoie A l'autre Etc Je vous avais dit Par rapport A l'Industrial Blast Pour l'instant On va pas spécialement l'utiliser C'est juste pour le crafter J'aurais peut-être besoin Par la suite Mais on va Dans le prochain épisode On va se faire Donc l'Electrolyzer Et le Grinder Donc on aura besoin Pour le Grinder On a besoin de l'Electrolyzer De toute façon Donc on va se faire les deux Donc ça on va pouvoir avoir Du Chrome Et du Titanium Afin d'avoir une Quarry Et aussi Je crois Le Titanium Je sais plus A quoi il sert Donc le Grinder Je vous montre juste Comment ça se fait Voilà C'est un peu compliqué Mais voilà C'est C'est pas non plus Horrible Donc là il dit C'est quoi de Stainless Mais c'est pas utile du tout Mais il faut du Diabon 2 Ça c'est pas trop un problème Et puis après Ben voilà Il y a juste Le Stainless Je crois qu'on refasse Et ça désormais On pourra le faire Bon Simplement Ouais On pourra se faire également Des Des plaques comme ça Pour avoir des Des lingots Simplement Normalement Normalement Si j'ai pas de bêtises Je sais plus où il les crape Mais je sais que normalement On les ferme Désormais Puisqu'on a les Les bonnes ressources Qui vont avec Voilà Je vous ai tout dit Pour l'épisode 10 Désolé pour La petite coupure de la fin J'ai juste Oublié le truc Voilà C'est juste Diveau taille Des fois ça joue pas Et on y remarque pas tellement Donc ça va du marché Comme ça allait avant Ça pour le coup Je vous montrerai ça Dans le prochain épisode On en aura pas besoin Specialement C'est pas comme si j'utilisais Beaucoup de Le four De toute façon Donc voilà On aurait dit ça Mais voilà C'est pas le plus utile des trucs Et bah voilà Donc je vous ai dit Ce qu'on fera dans le prochain épisode Et voilà Je crois que Ça ira pour aujourd'hui Je sais pas si l'épisode Dure très longtemps Mais en tout cas Mais en tout cas J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A laisser pouce vert Ou à lâcher un commentaire Et sinon Bah je vous dis Ciao tout le monde